Il y a des merdes de colombes dans la sous-la-veste. C'est vrai ? Et tous les magiciens aussi. Autre terrien invité ce soir, le seul magicien qui puisse sortir des blagues de son chapeau, c'est Éric Antoine. Alors Éric Antoine, rebonsoir. Re, rebonsoir. Éric Antoine, c'est bizarre, ces noms comme ça qui sont composés de deux prénoms. C'est généralement réservé au sérieux le killer. Il y a Émile Louis, Patrick Henry et Guy Georges. Alors moi aussi, je fais disparaître les jambes et moi, je les fais réapparaître. Vous mesurez 2,7 m. Enfin, 2,7 m d'érection capillaire. Ça sert à quoi, à part pour jouer au basket ? Non, c'est sympa sur scène. C'est un vrai défaut dans la vie parce que tu te fais mal partout. J'écrase des gens à longueur de journée. C'est vrai que votre tour le plus fort, c'est de passer une porte sans vous cogner. C'est un de mes tours les plus forts. Je suis d'une maladresse horrible et je suis magicien, donc c'est sympa. Mais à quoi ça sert à ne pas ranger des trucs sur l'étagère du haut ? Sur scène, c'est fantastique parce que par la présence physique, déjà, il y a une présence qui... Sur une scène où il y a 5 000 personnes, finalement, on vous voit. Est-ce que tout est en proportion chez vous ? J'ai un grand cœur. Quelle élégance ! C'est là où il est fort parce qu'il aurait pu faire une banne de cul. Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi ? Tu aurais répondu quoi, toi ? Moi, j'aurais déroulé. Alors, votre meilleur tour, c'est d'avoir séduit votre femme, Calista Sinclair. C'est votre moitié, surtout quand vous la coupez en deux. Vous étiez allé chercher en Australie. Oui, on s'est rencontré dans une école de théâtre il y a 20 ans. Chez Lecoq ? Chez Lecoq, absolument. Qui était l'élève de De Croo, qui était lui le maître de Marceau. Alors, votre grand secret, Eric, c'est d'être à la fois magicien et humoriste. Donc, vous êtes humorillusionniste. Mais dans le fond, vous êtes plus humoriste ou magicien ? Enfin, dans le double fond. Comme un homme de spectacle, je trouve que je fais de la mise en scène. J'écris, je joue, je fais des tours, j'aime la musique. Au croisement des genres. Manipulation génétique. Comme humoriste, vous pliez les gens en deux. Et comme magicien, vous les coupez en deux. Tu te souviens, Gérard ? La piste aux étoiles. Tu t'en souviens ? Gilles Margaritis. Avec Bernard Hilda. Oui, Bernard Hilda, le chef d'orchestre. Il a des merdes de colombes dans la Sous-la-Veste. Oui ? Avec tous les magiciens aussi. Alors, c'est à l'âge de 7 ans, à l'occasion de l'anniversaire de votre maman, que vous rencontrez votre premier magicien. Vous êtes fasciné par ce type. Et à 13 ans, vous découvrez que vous pouvez faire grossir votre sexe sans les mains. Oui, ça, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence. Ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adolescence. 28 ans plus tard, vous êtes une star. Vous êtes l'un des mecs qui vend le plus de billets en France. Oui. Sur Mystéric, vous avez vendu 250 000 billets. Ça, c'était mon précédent, oui. Et là, combien sur le dernier, la délirium ? Je pense 400 000, un peu. 400 000 billets. Et il fait disparaître l'argent en Suisse. Il est fort, hein ? Non. Alors, Eric, vous êtes ici ce soir pour l'émission La soirée magique d'Eric-Antoine sur France 4. Une grande émission de magie en prime time. Spectacle familial. Oui. En fait, moi, je suis assez fan du Muppet Show et j'ai toujours aimé, tu sais, le spectacle sur scène, dans la salle et la continuité du spectacle et la coulisse. Alors, ça commence le 13 avril. Ça va continuer les 20 et 27 avril, donc. Vous serez en compagnie de Chantal Lazzou, qui est vraiment une bonne copine, je comprends. Et de Rachid Badori, donc, québécois. Oui, Rachid Badori, il y a Issa Doumbia. Alors, justement, je ne voulais savoir rien. Antonio Bambibre. Qui a gagné incroyable talent l'année dernière. Et donc, tu es le premier magicien à gagner ce talent show. C'est fantastique qu'un magicien a gagné ça. Parce que dans les arts du cirque, la magie, il y a une vanne géniale dans le cirque. Tu dis, ton enfant n'est pas un bon acrobat, il n'est pas un bon clown. Et ce n'est pas grave, il fera de la magie. Il y a Gus aussi. Oui, Gus qui était dans l'année précédente. Que je trouve intéressant dans son écriture. Il est très moderne. Il est décalé. Et puis, il vient d'école de commerce. J'aime bien. Il a un parcours un peu étrange. Et alors, il y a des internationaux. Dites-nous qu'il y a. Oui, il y a un Suisse. Il y a Blake Eduardo qui est une espèce de clown magicien. Il y a quelque chose en lui de tati, de prévers. Enfin, il y a de l'absurde. Il est très, très intéressant. Il y a les French Twins. Ils sont deux jumeaux qui travaillent sur toutes les nouvelles technologies. Les iPads se transforment en iPhone. Ils volent. Enfin, c'est un truc de fou. Oh, il y a Ben Rose qui est, pour moi, le poète magicien. Sur Incroyable Talent, il a fait un tour extraordinaire où il lit dans la pensée d'un enfant. Il devine le mot auquel l'enfant pense. L'enfant pense à cuillère. Et des milliers de cuillères tombent. On aurait dit une peinture de Magritte. Un petit bijou. Il va me faire un petit tour de magie, là, juste pour moi. Bien entendu. Avec grand plaisir. Tu sais quoi ? Je vais mettre là-bas. On verra mieux. Deux-toi, là. Oui. Alors, parce que le tour de cartes, c'est un peu classique. C'est un peu pourri. Tout le monde fait des tours de cartes. Donc, moi, je vais faire un tour avec un gros budget. Enfin, non. Cette enveloppe, je la mets dans la poche. Et puis, je vais faire un tour de cartes. Bon. Alors, c'est pas n'importe quelle carte, Thierry. Parce que c'est des cartes qui, de dos, ont l'air normales. Mais en fait, de face, t'as une carte blanche. Parce que c'est pour la créativité. Et en fait, c'est tout ce que j'aimerais pas faire. Par exemple, j'aimerais pas dire pchit en verlan. C'est complètement impossible. J'aimerais pas être magicien. Parce que c'est d'une ringardise monstrueuse. J'aimerais pas être le coiffeur de Trump. J'aimerais pas donner mon tel à la télévision. J'aimerais pas être l'avocat de Fillon. J'aimerais pas bosser sur une RG12. J'aimerais pas donner le tel d'un ami à la télévision. J'aimerais pas donner le tel de Thierry Yardisson à la télévision. C'est un tour que m'a demandé de faire Bruno Mazur. Ben oui. Et donc, je vais te demander de tirer une carte, s'il te plaît, cher Thierry. Si tu veux bien. Au hasard, nous ne sommes pas complices. Tu le jures ? Ah ben non, je jure. Justement, tu vas en enfer. Si tu crois pas à l'enfer, tu déménages en Syrie. Allez, hop. Et, ok, vas-y. Donc, tire une carte, mon Thierry. Voilà, tu ne la montres pas. Et, j'aimerais, s'il te plaît, Thierry, que tu signes la carte en rouge. Au dos, au dos. Voilà, on est sûr et certain qu'il n'y a qu'une seule carte comme ça au monde. Ok ? C'est bon ? Oui, j'ai des petits traits. Non, sur la face, sur la face. Parce que sur le dos. Ah, sur la face. Oui, pas la tête. Sur le rouge, sur le rouge, ça se voit pas. Bon, ça va, toi. C'est pas grave que je la voie ou que je la voie pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, il y a une carte comme ça au monde, les copains, une et une seule. Regardez bien, ça va être d'une lenteur hallucinante et en même temps, ça va être absolument à l'dingo. Ça va être... Regarde, je mets la carte dans le paquet. Je n'ai rien dans la main. Thierry, tu vas flipper ta race. Regarde bien. Je n'ai rien, je n'ai rien là et là. Le paquet se compresse. Dans la main, il n'y a plus de cartes. Oh putain. Si les cartes ne sont plus dans la main, elles sont où ? Dans la poche. Elles sont dans la poche. Mais sauf que là, dans la poche, il y a toutes les cartes, sauf une, Thierry. Sauf une parce que la tienne, bien entendu, elle est dans l'enveloppe. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.